Je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a quelques temps avec mon ancien patron, du temps où j'avais encore un métier. En fait, on était au resto, on discutait de tout et de rien, et à un moment je lui dis « Fouad, tu sais, moi je rêve d'eux, et là il me coupe, et un petit sourire sur les lèvres, il me dit « Baptisteou, tu me casses les pieds avec tes rêves, parce que tu les réalises. » Je ne pouvais pas lui donner tort, à cette époque-là je revenais tout juste d'un voyage de trois mois en Antarctique avec quatre copains à bord d'un petit voilier, et c'est vrai que moi qui ai toujours été fasciné par les grandes expéditions, j'avais ce rêve d'aller voir la banquise, avec ce petit voilier, on était allé toucher la banquise et on est même allé marcher dessus. En tout cas, la réflexion de mon patron m'avait marqué. Le rêve qui était en train de naître en moi à cette époque, c'était un rêve de liberté. Moi qui adore les voyages, je voulais trouver un moyen de pouvoir me balader en totale autonomie, libre de toute logistique et sans laisser de traces. Ce moyen, je l'ai imaginé et mis en œuvre, et c'est de ça que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. Alors, comment faire pour se balader en totale autonomie ? Moi qui suis ingénieur, j'aborde souvent les choses par leur aspect technique, et je me suis dit, en fait, il faudrait que j'arrive à utiliser des énergies naturelles que je pourrais récolter là où je me trouve, donc en gros du vent et du soleil. J'ai bien sûr aussi pensé à l'avion solaire, le Solar Impulse. Vous connaissez, je pense, celui qui a fait le tour du monde il y a quelques années. Je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut. Bon, petit inconvénient, il fait quand même 76 mètres d'envergure, donc c'est pas très commode pour le trimballer partout. J'ai quand même regardé les autres avions solaires parce que ça m'intéressait. Le problème, c'est qu'en fait, pour tenir une machine en l'air uniquement avec de l'énergie photovoltaïque, il faut qu'elle soit très grande et très légère. Du coup, en général, les avions solaires sont très fragiles. Ils sont faits pour battre des records, mais ils sont pas vraiment tout terrain. Bon, on oublie. Sinon, bien sûr, il y a le bateau à voile. Ça, je connais bien puisque je sillonne les mers depuis que je suis tout petit. Mais là, j'aurais voulu faire ça aussi sur les continents. Alors, pour récolter l'énergie du vent à terre, bien sûr, j'ai pensé au char à voile ou char tracté par un cerf-volant. Sinon, il y avait une autre option sympa, c'était le vélo électrique avec une remorque solaire. Puis en fait, un jour, j'ai découvert un truc, le planeur. Est-ce que vous savez ce que c'est un planeur ? Bah dis donc, vous êtes bravo. Parce que moi, vraiment, avant que j'essaye, en fait, l'aéronautique, j'y connaissais rien du tout. J'avais aucune idée de ce que c'était. C'est ça, un planeur. C'est une espèce d'avion qui a des grandes ailes et qui n'a pas de moteur. Comme il n'a pas de moteur, en fait, il a besoin d'un moyen externe pour décoller, un avion remorqueur en général. Et puis, dès qu'il est en l'air et détaché de l'avion, il peut planer pour avancer. Évidemment, comme il n'a pas de moteur, il ne fait que descendre. Donc moi, bêtement, je pensais qu'un vol en planeur, ça durait cinq minutes. Sauf qu'en fait, si on met le planeur à un endroit où l'air monte et où l'air monte plus vite que ce que le planeur descend, finalement, le planeur va gagner de l'altitude. Et puis, une fois qu'il est suffisamment haut, il peut utiliser son angle de planer ou sa finesse pour avancer. Jusqu'à l'ascendance suivante. Je vais vous raconter mon premier grand vol dans les Alpes, parce que c'était il y a sept ou huit ans maintenant et je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'avais déjà pris quelques heures de cours pour apprendre à piloter et je voulais voir ce que ça faisait que de voler en montagne. Donc ce jour-là, je me retrouve à l'aérodrome de Saint-Auban, en gros entre Aix-en-Provence et Gapes. Et je monte dans le planeur qu'on vient de voir en photo avec Amandine, mon instructrice, et on décolle derrière l'avion remorqueur. On monte, 500 mètres, on largue l'avion et on part en vol plané. Comme j'étais encore un peu nul, je galérais à trouver une ascendance. Et puis là, Amandine me dit « Regarde, là, il y a des oiseaux qui tournent. Indice. » Effectivement, les oiseaux ne sont pas cons. S'ils peuvent monter sans battre des ailes, ils ne vont pas se priver. C'est vraiment les spécialistes pour trouver les ascendances. Je dirige le planeur vers les oiseaux, en dessous, ça monte, j'enroule l'ascendance pour rester à peu près au même endroit, et on monte. Puis en fait, les conditions étaient super, donc au bout d'un quart d'heure, on se retrouve à 2000 mètres d'altitude. 2000 mètres quand même, truc de fou. Là, on est arrivé à la base des nuages, comme il ne faut pas rentrer dans les nuages, sinon après on ne voit plus rien. Amandine me dit « Ecoute, regarde, t'as qu'à partir plein est, direction le lac de Sainte-Croix ? » Bon, c'est parti. Évidemment, à chaque fois qu'on avançait, on perdait de l'altitude, mais on retrouvait des ascendances qui nous permettaient de remonter et ainsi de suite. On arrive au lac de Sainte-Croix, je fais un beau virage, c'était rigolo parce que tout en bas, on voyait plein de petits kayaks à l'embouchure des Gorges du Verdon. Et puis là, Amandine me dit « Maintenant, tu vois, t'as une belle rue de Cumulus qui part vers le nord au-dessus des crêtes. » Les Cumulus, vous voyez, c'est ces nuages en forme de chou-fleur. Ça, typiquement, c'est de l'air qui monte. C'est parti, je pousse sur le Manche. On surfe sur les crêtes, comme ça, en suivant les Cumulus. On arrive jusqu'au lac de Serponçon. On part sur la droite, direction le Col de Vars. Col de Vars, demi-tour, vers le Pic de Bure. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à suivre le trajet, mais moi, je peux vous dire que ce jour-là, je ne suivais rien du tout. J'en ai tellement pris plein les yeux, j'étais complètement azimuté. En fait, ces montagnes-là, il faut voir que toute mon enfance, je les ai parcourues à pied avec mes parents. Et puis là, en nuit d'après-midi, on se refaisait tous ces trajets-là, juste en dansant avec le vent, les oiseaux, les montagnes, les nuages. Fabuleux. On se pose à Saint-Auban, en fin d'après-midi. On sort du planeur. Et puis là, Amandine me dit « Alors, c'était cool, hein ? Bon, par contre, on n'a pas été très bons. » Je lui dis « Mais comment ça ? » Elle sort son GPS, elle me montre la trace et elle me dit « Tu vois, on a volé 5 heures et on a parcouru 250 km. Donc finalement, on a fait du 50 km heure de moyenne. » Alors, je l'ai appris plus tard, c'est vrai qu'un bon pilote de planeur va plutôt savoir progresser à 70, 80, voire 100 km heure de moyenne. Mais là, il y a quand même un truc. 50 km heure de moyenne, 100 moteurs. C'est quand même marquant. Ça n'existe pas, ça, dans la vie, normalement. C'est un truc de fou. En fait, ce jour-là, je me suis vraiment dit que finalement, le planeur, c'est la machine la plus efficace qui soit pour exploiter les mouvements d'air, donc finalement, l'énergie éolienne. Bon, par contre, un planeur, ça ne décolle pas tout seul. Donc, pour l'autonomie, ce n'est pas terrible. Ceci dit, il y a quand même des motoplaneurs qui existent, c'est-à-dire des planeurs avec un moteur intégré qui leur permettent de décoller. Alors, en général, c'est un moteur à essence, mais on commence à voir sur le marché des motoplaneurs électriques. Bon, il faut quand même faire le plein ou en tout cas trouver une prise pour se recharger tous les jours. Mais vous avez vu, un planeur, ça a quand même des grandes ailes. Je me suis dit, mais attends, ces ailes, elles sont dehors toute la journée. Elles reçoivent du soleil, des photons. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça aussi ? En fait, ma solution, ça a été de partir d'un planeur classique, de lui installer des panneaux solaires sur les ailes, mais en me disant qu'en fait, une journée de soleil pourrait recharger ma batterie. Une fois que ma batterie serait pleine, je pourrais décoller. Et en l'air, de toute façon, je coupe le moteur et je fais du vol à voile classique. Je suis donc allé voir les fabricants de planeurs pour leur exposer l'idée. Ils m'ont tous dit que c'était pourri, que ça ne marcherait jamais et que je pouvais passer mon chemin. Bon. Il y a un seul fabricant, Alisport, qui m'a dit, écoute, on ne comprend pas l'intérêt de ton truc, mais si ça nous fait vendre une machine, on est OK pour que tu fasses les modifications que tu veux. Bon. Leur planeur, c'est celui-ci, le Silent Electro. Alors vous voyez, l'intérêt aussi, c'est qu'il avait déjà la motorisation électrique. Il a une petite hélice dans le nez qui est discrète, mais dès qu'on met le moteur en route, elle s'ouvre avec la force centrifuge et quand on coupe le moteur, elle se replie le long du fuselage. Ce planeur-là, si l'air était calme et qu'il fallait aller tout droit sans monter ni descendre avec le moteur, il faudrait 4 kilowatts de puissance. Vu sa surface d'elle, je me suis dit, allez, là-dessus, je peux tabler sur entre 5 et 6 mètres carrés de panneau solaire, donc 1 kilowatts de puissance solaire. On voit bien que ça ne marche pas pour faire du vol solaire. Mais ceci dit, la batterie qu'il a en standard, qui lui permet quand même de décoller et de monter à plus de 1000 mètres d'altitude, donc c'est pas mal, elle fait 4,3 kilowattheures de capacité. Donc finalement, avec 1 kilowatt d'énergie, en 4 heures, j'ai rechargé la batterie. Bon, ça évidemment, c'est si le soleil est idéal et le soleil n'est jamais idéal. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas idiot de s'imaginer qu'en une journée d'ensoleillement classique, j'arriverais quand même à recharger la batterie. Octobre 2018, je me suis demandé si je ne faisais pas la plus belle bêtise de ma vie. J'ai cassé ma tirelire et mis sur la table mes 15 ans d'économie et j'ai quitté mon boulot, aux grandes dames de mon patron, pour me lancer à fond dans l'aventure. Ça y est, c'était parti, je me lançais dans la fabrication de mon planeur, que j'appellerais le Solex, pour solaire expérimental. Alors si l'idée était plutôt simple, il suffisait de mettre des panneaux solaires sur une aile, en fait la réalisation, elle, ne l'était pas du tout. Par exemple, les panneaux solaires, je pensais bêtement acheter des panneaux fins et souples et les enrouler sur le profil d'aile. Bon, ça, ça ne marchait pas du tout parce que l'aile est tellement complexe avec des formes en 3D à double courbure que ce n'était pas possible. Du coup, il a fallu que je développe mon propre process de fabrication de panneaux solaires en 3D directement à la forme des ailes. C'était un bon casse-tête. Et puis en fait, c'était comme ça pour à peu près tous les sujets. Du coup, il a fallu que je touche vraiment un large panel de domaines techniques, alors que ce soit de l'aérodynamique, les matériaux composites, la mécanique des structures, l'électronique. C'était vraiment un challenge parce que chaque domaine avait vraiment ses petites subtilités. Heureusement, j'ai réussi à bien m'entourer et notamment par tous les amis que j'ai rencontrés à mon aéro-club à Saint-Rémy-de-Provence, que je ne remercierai jamais assez d'ailleurs. Et ça m'a permis justement de débuguer toutes ces petites difficultés techniques. Bon, j'ai quand même mis trois ans et demi à construire la machine à temps plein. Et je peux vous dire un truc quand même, c'est que pendant toutes ces heures de travail, il y a une question qui me hantait, c'est qu'est-ce qui allait coincer, qu'est-ce qui allait merder. Je veux dire, dans la vie, quand un truc n'existe pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Quand en plus, vous avez les spécialistes, à savoir les fabricants de planeurs qui vous disent que c'est pourri comme idée, en fait, tout porte à croire que vous êtes en train de vous planter royalement. Puis bon, finalement, mai 2022, je sors de la machine de l'atelier et je me retrouve en bout de piste, prêt à décoller. Les premiers vols d'un aéronef, c'est une phase quand même un peu particulière. C'est vraiment pas facile de restituer les émotions qu'on ressent à ce moment-là. Je peux quand même vous dire un truc. Moi qui suis marin, ça ne m'aurait pas posé de problème d'essayer un bateau. En fait, s'il coule, je sais nager, donc je peux toujours barboter un peu, je vais survivre. Là, dans le cas d'un aéronef, s'il décolle mais qu'il vole mal et qu'il part en vrille au premier virage, je pourrais faire des moulinées avec mes bras. L'issue ne va pas être très heureuse. Donc autant vous dire que je n'étais pas très serein. Mais bon, je mets la puissance, je décolle, ça monte, ça se passait plutôt bien, ça continue de monter. Et là, waouh, j'étais en l'air à bord de la machine que j'avais imaginée. Alors j'étais timide au début, je ne faisais que des petits mouvements, je n'allais pas trop vite. Puis ça allait bien, le planeur se comportait bien. J'ai fait des virages un peu plus serrés, je suis allé tester les limites. En fait, le Solex adore être en l'air, il se comporte super bien. Bon, il ne me restait plus qu'à tester l'itinérance. Donc je suis parti le 31 juillet 2022 de Sarre-et-Mille-Provence, mon aéroclub préféré, direction les Alpes d'abord. Ce qui était chouette, c'est que j'ai croisé des copains en vol qui m'ont pris en photo. Je me suis posé à Grenoble, ça se passait bien. Le lendemain midi, ma batterie était de nouveau pleine. Je redécolle, direction le Massif Central. Je suis resté quelques jours dans le Massif Central. Ensuite, je suis monté en région parisienne. Je fais un grand tour de Paris. Je pars sur la Bretagne, en passant par le Mont-Saint-Michel. Je m'arrête en Bretagne quelques jours, dire coucou à ma famille bretonne. Je redescends vers le Sud, le Massif Central à nouveau, à nouveau les Alpes. Et le 31 août, je me repose à Sarre-et-Mille-Provence. En fait, je me suis baladé pendant un mois complet, en totale autonomie. Je faisais du bivouac que je dormais sous mon aile à la Belle Étoile. C'était fabuleux. 4000 mètres au-dessus des glaciers, au-dessus de la barre des écrins, en n'ayant utilisé que du vent et du soleil pour monter. C'est magique, ça. En fait, ça fait maintenant un an et demi que je vole avec cette machine. J'ai plus de 150 heures de vol dessus et je ne l'ai jamais branché sur une prise. En moyenne, j'utilise entre 20 et 40 % de batterie au décollage. Et selon les conditions, il me faut entre une et trois heures pour recharger l'équivalent de ce décollage. En fait, j'ai plus d'énergie électrique que ce que je pensais, ce qui me permet aussi d'allumer le moteur pendant le vol. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ça me permet du coup de passer une zone délicate, par exemple atteindre une ascendance qui serait un peu trop loin en vol plané ou passer par-dessus un col qui serait un peu trop haut ou rallonger la fin du vol à voile avec une demi-heure de moteur. En fait, ça change radicalement la stratégie de vol et ça, c'est passionnant. D'ailleurs, comme il n'y a personne qui vole comme ça, finalement, et qui voyage en totale autonomie comme ça, en combinant du vol à voile et du vol moteur, en combinant du vent et du soleil, on est en plein dans l'exploration. Et puisque je parle d'exploration et que ce planeur vole très bien, je me suis dit que maintenant, il fallait partir explorer des choses avec. Moi, j'ai décidé de partir explorer le monde des solutions. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, la santé de la planète et le futur de l'humain me préoccupent. Mais aujourd'hui, je sais une chose. Je sais qu'avec les connaissances qu'on a et les technologies dont on dispose, high-tech ou low-tech, en fait, on a la capacité à vivre sur Terre de manière durable. Tout l'enjeu, c'est que ces connaissances et ces technologies, c'est de les utiliser avec astuces tout en se réadaptant à ce que la nature peut nous offrir. Évidemment, je ne suis pas le seul à avoir des bonnes idées. Il y a plein de gens qui ont des superbes idées, des superbes astuces. On en a déjà eu un bon échantillon cet après-midi. Alors, ce que j'ai envie de faire pour mes prochains voyages avec ce planeur, c'est de partir à la rencontre de ces personnes-là, inspirantes et de leurs idées. J'ai même donné un nom à ce projet. C'est Des ailes pour la planète. Et si ça se trouve, vous aussi, vous pourrez participer à l'aventure parce que j'ai aussi le secret objectif de fabriquer deux ou trois planeurs bi-place. Comme ça, je pourrai vous emmener aussi. Bon, alors là, étant donné que je n'ai plus de sous du tout, on s'attaque à un autre problème. Il va falloir passer une nouvelle marche dans l'aventure qui nécessite pour moi de développer un nouveau talent, à savoir celui d'intéresser des sponsors. Mais bon, en tout cas, l'aventure continue. Mais si j'ai un message aujourd'hui à vous transmettre, c'est soyez enthousiaste. Moi, je suis arrivé dans un domaine dans lequel j'étais profane, à savoir l'aéronautique et j'en suis devenu l'un des pionniers. Évidemment, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de points de blocage et je ne parle pas que de blocage technique. Par exemple, quand vous mettez sur la table 15 ans d'économie et que vous quittez votre boulot, une carrière prometteuse et garantie, en fait, je peux vous assurer que vous mettez en jeu votre santé mentale. Dit comme ça, ça fait un peu marrer, mais en fait, c'est un vrai sujet. Ça a été un vrai challenge pour moi de trouver aussi les clés pour avancer sur ce genre d'aspect de l'aventure. Mais quels qu'aient été les blocages, qu'ils soient techniques, administratifs, psychologiques, humains, à chaque fois, ce qui m'a permis de les surmonter, c'est l'enthousiasme. Vous aussi, vous avez probablement des choses qui vous préoccupent, eh bien soyez enthousiaste. Et puis si ces sujets sont liés à la santé de la planète, ben soyez éco-enthousiaste. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis vivement demain. Mesdames et messieurs, Jean-Baptiste Loiselet.